... Bonjour, je suis Stéphane, élève et représentant français de l'école de Casino-Ridio-Bogawa. Dans cette séquence, je vais vous présenter la quatrième technique du Seitegata Hipponme, technique de Kotegashi sur la saisie Ayanmi Tekubito. Cette saisie vient de la nécessité de m'empêcher de dégainer le katana en exerçant une pression jusqu'à l'aine, un endroit fort incommode pour pouvoir dégainer un sable, avec pour la suite l'adversaire qui sort son tento et le plante à la base du cou, une zone très vascularisée qui entraînait la mort. La défense proposée par le Seitegata consiste, une fois que je reçois l'énergie de l'adversaire, de contracter mon hara et de le pointer vers lui, puis d'exercer un Kuzushi qui permet de le déséquilibrer et de rendre l'utilisation du Tanto beaucoup plus difficile. Ensuite, je saisis le poignet, j'ouvre cet angle pour maintenir le Kuzushi et j'ai fait la technique de Kotegashi avec un impact éventuellement verticalement pour qu'il tombe directement au sol. En Aiki Jujutsu, s'il te plait André-san, on évite de faire un grand mouvement circulaire qui permettrait à l'adversaire de se réajuster et en tombant de couper la carotide car en Tanto, la lame est dirigée vers l'adversaire. Donc, en faisant un mouvement avec cet angle du bras, ici, direct, il s'apaisse directement et on évite ce problème. On retourne le poignet et l'immobilisation, ici, consiste à placer sa jambe près du thorax, l'autre jambe avec le bras le plus bas possible, mais c'est très douloureux, en dessous qui vient, avec un angle de l'épaule bien fermé pour immobiliser en Sokoumen Do-Osae, Sokoumen latéral, Do le thorax, Osae le contrôle. Ceci libère les mains, permet d'être prêt pour une autre éventualité et si je dois me dégager, je baisse sur mes jambes et c'est ce qui va déchirer les muscles de l'épaule. Une erreur serait de ne pas assez rentrer à l'intérieur de l'épaule sur cette immobilisation, ce qui permet à l'adversaire de tourner et de sortir de Tanto pour de nouveau me planter. Donc, il est très important de bien placer cette épaule le plus possible à l'intérieur et le bras très bas avec un angle de 90 degree voire plus en fonction de la souplesse. Merci pour ce visionnage. Merci.